Musique Yo les gens, j'espère que vous allez bien les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un glitch en don de véhicule. Pour se bugger en solo en don de véhicule sans timing, facilement, donc les prérequis pour pouvoir faire ce glitch et se bugger en don de véhicule en solo, on aura besoin d'avoir soit une boîte de nuit, avec le sous-sol 2 de la boîte de nuit avec un véhicule dans le sous-sol 2, ou alors l'arène avec un véhicule dans l'arène. Pour se bugger, on va commander un véhicule qui provient par exemple du sous-sol 2 de la boîte de nuit, avec le véhicule on va rentrer dans le salon auto. Avant de commencer le bug, il va falloir afficher les activités sur la carte. Pour afficher les activités sur la carte, on va faire Palette tactile, descendre sur Masquer les icônes, Activités et mettre Personnaliser. Une fois qu'on a affiché les activités sur la carte, on va faire Options, en ligne, descendre sur Options et mettre Type de salon, on va mettre Salon privé. Une fois qu'on a fait ça, avant de commencer le glitch, il va falloir demander une activité soit à Simeone ou alors à Gérald. Je demande une activité à Simeone et une fois que j'ai reçu l'invitation à l'activité, je vais pouvoir commencer le glitch. Donc pour commencer le glitch, il va falloir que je rentre dans mon véhicule. Donc ce véhicule là, il provient du sous-sol 2 de la boîte de nuit. Et avec ce véhicule, je retournerai dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit, tout provient du véhicule. Donc une fois dans le véhicule, je fais Carré, Touche X. Je suis placé sur Entrer avec d'autres joueurs. Là j'appuie sur la touche Options, j'ai la carte qui s'ouvre. Sur la carte, je fais Croix, Pavé Tactile pour zoomer. Je me place sur une activité, n'importe laquelle. Je lance l'activité et je spam Croix. Je lance l'activité et j'accepte de rentrer avec d'autres joueurs. On spam Croix. Je vais me retrouver sur la page d'accueil de l'activité. Je vais avoir l'écran qui flashe. C'est parfait. A partir de là, je vais faire rond, je vais quitter l'activité. Et dès que je vois apparaître mon personnage, rapidement je sors le téléphone, je spam Croix pour accepter l'invitation à l'activité que je demandais à Simeone. Mon personnage il est là, je sors le téléphone, je spam Croix pour accepter l'invitation de Simeone. Puis je fais plusieurs fois option pour ouvrir la carte. Dès que la carte s'ouvre, je reste avec la carte ouverte. On doit se retrouver comme dans la vidéo, avec la carte ouverte et derrière la carte, on doit voir le véhicule. A partir de là, c'est parfait, je vais aller sur en ligne, acheter des chape-carde. Une fois que j'ai ouvert les chape-carde, je fais une fois rond. J'ai toujours le menu ouvert comme ça et là je recule. Sur la porte d'entrée, je ne touche rien. On ne touche rien, on attend que l'activité se lance. L'activité va se lancer, l'écran va clignoter. A partir de là, je vais faire rond quitter. Là, je vais réapparaître dans le salon LS. Je n'aurai plus de minimap. A partir de là, je vais retrouver mon véhicule avec lequel je me suis bugué. C'est un véhicule qui provient du sous-sol 2 de la boîte de nuit. Et avec le véhicule, je vais aller dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit, d'où provient le véhicule, pour finir la manip. Je monte dans le véhicule, je fais rond pour sortir du salon auto. Et une fois à l'extérieur, je vais me rendre à mon sous-sol 2 de la boîte de nuit, d'où provient le véhicule. Et quand je vais rentrer dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit, je vais avoir l'écran qui va flasher. Une fois qu'on se retrouve sur cet écran-là, j'appuie sur la touche triangle. Ça me fait descendre du véhicule. A partir de là, soit on commande le RC Bandito ou le Mini Tank. Ou alors on prend un véhicule de PNJ, on roule dans le centre-ville, jusqu'à quand que ça nous suicide. Donc moi, je préfère commander mon RC Bandito. Une fois que je l'ai commandé, je fais triangle pour descendre du véhicule. Et de là, je vais me rendre au lieu du don de véhicule. Une fois au lieu du don de véhicule, je vais commander mon centre d'opération mobile. Une fois que j'ai commandé le centre d'opération mobile, je vais commander un véhicule à perdre. Une élevé RHU et tout autre. Donc là, je vérifie que le centre m'ait bien été livré, c'est parfait. Ça, c'est le véhicule que le poteau va me donner. Je vais un peu mieux le placer. Peu importe où on le met le véhicule. Avec cette méthode, on a à peu près 50 secondes pour récupérer le véhicule. Donc je commande un véhicule à perdre. Peu importe le véhicule, une élevé RHU, ou un Faggio, ou une Sanchez. Donc, je prends le véhicule, le poteau, lui, qui aide, il va monter avec moi sur le véhicule. Une fois qu'il est monté avec moi sur le véhicule, il va appuyer sur la touche option. Il va afficher la carte. Et il va rester avec la carte ouverte. Pendant ce temps-là, moi, je vais à l'arrière de mon centre d'opération mobile. J'ai déjà un véhicule dans le centre d'opération mobile. Ça ne posera pas de problème. Je ne vais pas le perdre. Donc, je fais flèche de droite. Je mets le message dépôt plein. J'accepte le dépôt plein. Ça fait descendre le poteau du véhicule. Je m'éloigne avec le véhicule. Je descends du véhicule. Je déroule la roulette des joueurs. Je vais sur Franklin et je lâche tout. Voulez-vous vraiment quitter cette section ? Je fais rond, j'annule. De là, je vais sur le rond bleu de mon centre d'opération mobile. Une fois à l'arrière de mon centre d'opération mobile, avec le curseur placé sur rentrée seule, je vais confirmer rentrée seule. Je vais avoir l'écran noir. Sur l'écran noir, je patiente entre une demi-seconde à une seconde. Puis, rapidement, je fais flèche du bas, je pousse deux fois l'autostique droit vers le haut. J'ai le message, voulez-vous vraiment quitter cette session ? Rapidement, je fais rond et pavé tactile. Je reste appuyé sur le pavé tactile jusqu'à quand il s'ouvre. On doit apparaître invisible. De là, on monte dans le véhicule qu'on doit récupérer. Et on va apparaître dans le centre d'opération mobile avec le véhicule. Le véhicule sera noué et sauvegardé. Après, pour enchaîner les poteaux, vous connaissez comme ça se passe. Il va falloir sortir du centre d'opération mobile. Une fois à l'extérieur du centre d'opération mobile, il va falloir commander un deuxième véhicule à perdre. Donc, je commande un deuxième véhicule à perdre. Une fois que j'ai reçu le véhicule, je vais prendre le véhicule. Le poteau qui aide, il va monter avec moi sur le véhicule. Une fois que le poteau qui aide est monté avec moi sur le véhicule, il va appuyer sur la touche option, il va afficher la carte et il va rester avec la carte ouverte. Donc, le poteau, il monte et il appuie sur la touche option et il reste avec la carte ouverte. Pendant ce temps-là, moi, je vais à l'arrière de mon centre d'opération mobile sur le rond bleu. Je vais faire flèche de droite et accepter le dépôt plein. Ça va faire descendre le poteau du véhicule. Je m'éloigne avec le véhicule. Je descends du véhicule. Là, je vais dérouler la roulette des joueurs. Je vais aller sur Franklin, par exemple. Je lâche tout. Voulez-vous vraiment quitter cette session ? Je fais rond, j'annule. De là, je vais à l'arrière de mon centre d'opération mobile. Je confirme rentrer seul. Sur l'écran noir, j'attends une seconde. Puis, je fais flèche du bas. Je pousse deux fois le joystick droit vers le haut. Je lâche tout. J'annule le message. Et rapidement, j'appuie sur le pavé tactile. Le menu du pavé tactile s'ouvre. J'ai l'écran bugué. Je vais apparaître invisible. De là, je monte dans le véhicule que je dois récupérer. Et je vais apparaître avec le véhicule. Dans mon centre d'opération mobile, le véhicule sera à moi et sauvegardé. Après, pour en récupérer d'autres. Les potos, vous connaissez comme ça se passe. Il n'y a plus qu'à répéter la manip. Donc, voilà les gars. La vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch les potos. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501